Il y a une adhésion des populations à la cause des pouchistes, parce que les pouchistes ont décidé, de leur propre chef, de mettre de l'ordre dans ce qui commençait à être une véritable chianlite. Il y a des gens qui parlent de « voilà, il faut respecter la constitution ». Et malheureusement, le président Ibeka n'a pas eu la présence d'esprit de comprendre qu'il était en danger. Je crois même que ce qui lui arrive, d'une certaine manière, est un peu une chance. Parce que que les forces armées mettent de l'ordre dans cette démocratie-là, parce que j'indique qu'il s'agit d'une mise en ordre de cette démocratie visiblement, puisque les premières décisions qu'ils ont prises montrent bien qu'ils n'ont aucune intention d'être les pilotes de cette affaire-là. Puisque je crois qu'aujourd'hui, on a appelé la société civile, il y a un premier ministre de la société civile. Je crois que le président même doit être nommé par un ensemble du conseil qui ne va peut-être pas même être un militaire. Bref, ils ont clairement montré qu'ils ont l'intention d'aller vers des lendemains rapides de retour à la normalité. Et je salue le fait que l'ONU n'ait pas pu prendre une résolution contre le Mali, parce que je crois qu'il faut quand même décourager les chefs d'État qui, malheureusement, ne voient pas la souffrance de leur peuple. Le président Ibeka a lui-même reconnu qu'il y a eu plusieurs morts ces jours derniers avec des manifestations qui étaient censées être pacifiques. Et malheureusement, rien n'y a fait. Les revendications du M5, c'était auparavant même le départ du président Ibeka. Il est arrivé un moment dans l'entêtement d'Ibeka qu'eux-mêmes acceptent de revoir à la baisse leurs exigences en disant « Désormais, ce que nous réclamons, c'est le départ du premier ministre et bien sûr qu'on revoit au niveau de l'Assemblée nationale ». Malheureusement, là encore, il a fait preuve d'attentisme que personne ne comprenait. Alors, je crois que donc aujourd'hui, ce qu'il faut souhaiter, c'est que d'abord la vie du chef de l'État malien soit préservée, mais je crois que ça, c'est parti pour être le cas. Mais souhaiter également que les nouvelles autorités, conformément à ce qui a été déclaré, puissent véritablement revoir la situation des contrats, revoir la situation des finances publiques et revoir l'assainissement des choses, de manière à faire en sorte que ceux qui ont fauté puissent être sanctionnés, tout simplement selon la loi, et que les gens ne puissent plus s'engager vers des voies de dilapidation des ressources de ce pays-là. En tout cas, nous, au niveau de la coalition Yotna, nous disons encore fortement notre soutien au peuple malien, et nous l'avons déjà dit samedi dernier, nous le réitérons encore cette fois-ci, nous leur disons du courage, tenez bon, revenez le plus rapidement possible ensuite à la normalité démocratique. Sous-titrage Société Radio-Canada